petit guidon wap bonsoir, si vous suivez les streams vous êtes au courant que c'est la petite période de shmup donc on enchaîne ce soir j'ai décidé de vous faire voir un jeu qui est un petit shmup, pas trop trop vieux et sérieusement burné comme on dit fait par les petits gars de wrestling alors si vous avez suivi les streams précédents vous êtes tombé sur un jeu, je crois que c'était Rapid Hero de wrestling aussi qui était une excellente surprise que je ne connaissais pas relativement récent on va voir ce que donne leur précédent crime vidéo avec ce battle garega fort fréquentable et en fait je vous spoil le direlect c'est un jeu que vous pouvez mettre dans vos must have sans aucun problème on va attendre le test de rom du texte du bouton gauche, du bouton droit non, j'exagère ah les charmes des allumages de porn plus l'effet de chauffe du tube cathodique ça y est, me voilà nostalgique attention, ça tombe bien en Europe c'est cool, on a le droit merci on y va ? regardez moi cette intro tada donc petit choix de vaisseau comme le luxe le permet dans les années 90 et ensuite et bien c'est mode grosse purée de boulettes alors je me rappelle plus exactement les particularités de ce jeu déjà j'ai plommé, s'il y avait un tir alternatif ou pas la structure pour les gens qui ont vu le stream de l'autre jeu de racing on le connaitrait sans problème tous les items qui tombent puisqu'ils ont gardé exactement les mates mates c'est appétissant tout ça, je ne vais pas résister plus longtemps une grosse envie de tirer me prend soudainement et oui on peut le dire, nous sommes dans un shmup wouhou, en avant les gars remettre 10 sous alors si tu m'avais fait voir le tir auquel correspond ce zinc ça m'aurait un poil arrangé bon, on va prendre le dessus à part défaut alors, tir normal, oui tir normal, il n'y a pas de tir appuyé apparemment vite, un vaisseau à bonus avant que je fasse une dépression oh, je tâche sous un tir bravo de toute beauté alors, le moins qu'on puisse dire c'est que le gaillard est vif d'ailleurs, je pense que ça passera en mode manique je vais un poil en chier pour me placer entre les boulettes puisque le vaisseau va vraiment trop vite et du coup, j'ai d'une précision qui n'existe pas j'ai une précision de 10 pixels parce qu'il est un petit peu beaucoup trop pour quand on joue un en shoot alors, vous noterez que c'est pas un bonus particulier que vous choquez au passage pour augmenter votre armement c'est le cumul de toutes les petites salopies qui tombent que vous essayez de ne pas rater qui vous permet d'améliorer votre armement le boulot sur l'esprit est magnifique j'étais en train de m'extasier là ça m'a complètement perturbé donc je vous l'avais dit je vais en chier pour passer entre les boulettes c'est pas une faiblesse c'est jouer au pad il y a un débattement qui est beaucoup trop important par rapport à ce dont j'aurais besoin pour pouvoir m'en sortir convenablement qu'est-ce qui se passe ce soir ? je ne joue pas comme une burne c'est étrange il va y arriver une connerie il va y avoir un plantage on va dire c'est le jeu qui est particulièrement aimable Alors, avec un autre bouton, ce qui n'est pas expliqué dans l'intro, vous pouvez changer l'orientation, la concentration du tir. Je viens de l'expérimenter juste avant de me cracher. J'espère que j'aurai le temps de vous faire voir en rechopant les bons items. J'ai pas de méga-bomb. What the fuck ? What the fuck the fuck ? Donc là, vous avez vu, je bascule le tir, soit concentré sur l'avant, soit concentré sur l'arrière, selon mes besoins. Et les besoins, on peut le dire, je suis carrément dedans, jusqu'au cours. Il y a le dilemme entre récupérer des bonus et massacrer joyeusement les obstacles. Donc, un poids trop, prétention aux boulettes, c'est toujours un poids pénible. Woupa ! Celui-là, il était un peu, hop, c'est. Bon, il y a des moments où vous avez bien vu, on est obligé de laisser passer les bonus, ça, c'est pas possible. Sinon, ce métro, trop exposé, il n'y a pas moyen de passer. Boulette, il n'y a pas un méga-tir, ça y est. Il a réussi à crever le boule. Donc, je ne me rappelle plus à date et à date, mais vous voyez bien que ce fucking jeu est vraiment intéressant sur la façon de jouer, le gameplay qui pose. Et puis, du coup, la progression permanente du vaisseau, qui fait que vous ne vous retrouvez jamais totalement à poil, quoi. Vous récupérez très très vite des bonus pour vous refaire un armement potable. C'est échec. Donc, pendant la bombe, tu n'es pas invulnérable. C'est bon à noter, ça. On voit le gars qui n'a pas de pattern en mémoire et qui passe à la bourre. Bonjour, je suis le plombier de la mort. Je viens pour installer la guillemonnation. Il n'y avait plus de bombe. Putain. Monsieur est sur ton bombe en plus. Vas-y, vas-y, tire plus vite, mais j'ai même pas peur. Attends, là, tu essaies de faire quoi ? Il s'est auto-détruit de honte, je pense. Voilà, là, bon, tiens, il n'y a. Au secours, au secours, je vais mourir dans la trance douloureuse. J'ai très mal, là, j'ai pas fini, là, d'avoir mal. Au culot. Ah non, mais pas toujours au culot, messieurs. Mais j'étais à fond au bonus, sérieux. Je ne les ai pas sentis sur moi, tous ces bonus. Très précis, très précis comme jeu. Vraiment intéressant. Il n'y a pas de grosse surcharge d'écran, il a ses moments de gloire, mais voilà. Il y a surtout un bon positionnement à gérer pour que l'expérience soit la moins pénible possible, sinon ça peut vite se remplir sur l'écran. En fait, tout le dilemme est là. C'est bien nettoyé comme on peut, pour pas que les tirs parasites viennent vous emmerder pour vous tomber sur des bestioles à la poil plus grosse, comme celle-là, par exemple. Bon Dieu, il faut vraiment que je repranche. Qu'est-ce qu'il y a une caméra, là-bas ? Quoi ? Des kippiers sur l'aile, ça compte ? Ça, c'est un point dégueulasse, messieurs. Mais bon, plus de challenge, plus de rigolade. Ouais, bah, les petits missiles sur les côtés, je vais en passer, là. Quoi ? Alors, une zone aussi généreusement fournie en bonus, mais en général, rien d'autre que l'annonce émable de « Tiens, toi, tu vas voir la visite de... » Mais de l'entends-tu pas au fond ? Qui marche avec ses grosses ailes qui traînent au sol ? Le boss ! Oupiopiou ! Merde ! C'est la faute du pad qu'on aurait, sérieux, ça m'étonne. Ça, c'est check, maintenant il va rentrer en mode un petit peu furac je pense. Genre, ouais non mais toi t'aimes bien te balader sur l'écran, on va te faire balader tu vas voir. Je m'applique hein, je vais m'appliquer, qu'est-ce que là ? C'est balaut ça ! Juste au moment où d'aller se rendre. On voit ça c'est joli, c'est fait qu'il ne faut rien pour nous. Ah les petits vaisseaux à boulettes suicides, nos petits délices à chaque fois. Alors quand il y en a 2-3, c'est rigolo, mais après quand il y en a un bon pack à l'écran, il y a moyen de rapidement basculer en mode panique totale. Je crois que j'ai trouvé un mega bonus qui faisait un nuke de tout ce qu'il y avait à l'écran, ce qu'il m'a bien arrangé sur ce coup-là je l'ai vu. Voilà, j'ai touché de poids sensibles et j'ai pas repéré que j'avais l'air essentiellement essentiel. Ah les musiques de shoot, il y en a qui sont quand même bien fichus, et celles de Battle Garaga ont fait partie, regardez-moi ça, écoutez-moi ça plutôt. C'est vraiment sympa. Faut pas passer loin celui-là. Plus on avance, plus j'ai l'impression qu'il se rapproche, ce qui vient mettre pas mal de tension quand même. Allez, c'est ça, venez allez, même pas peur, même pas peur. Je vais vous mettre une tatouille. Un poil chaud quand même. Alors, changement de disposition d'armement, on va voir si ça se passe mieux avec tout sur l'avant. Jusqu'à ce que monsieur se mette à envoyer des séries de boulettes à une cadence que la descente s'éprouve. C'est exactement à cet instant-là. Il n'y a pas rien à fringuer, à part le milieu. Ah c'est la petite tourelle dans le coin là. Ça va bien m'emmerder. La petite tourelle ici aussi. Et il y a un truc qui met bon au feu là-bas. Je ne sais pas pourquoi ça me tire dessus, moi qui suis... Paix et amour incarné, tout le monde le sait qu'on sent. Je pense que celui-là il a dû le sentir. Allez, good bye ! Bien, bien, bien. Oh non, pas good bye ! On va à la mer sud. Non, 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 non ! Comment je pouvais deviner, madame ? C'est pas possible, ça. On va essayer un autre vaisseau tant qu'à faire. Ça on aura vraiment été exhaustif dans le stream. Et on pourra prétendre avoir fait du stream de qualité. Non, je peux pas là. Oh ! Regardez-moi cette attaque. Je pense qu'à l'époque, la machine qui pouvait faire tourner ça était à genoux. Il y avait la pure ennemie ici qui partait. Salut gros ! Alors toi t'arrives là, déjà tout de suite, tu tires. Hop ! Même pas un petit apéro à proposer avant de démarrer pour se mettre en chauffe, rien. Salut ! Ok. Je note. Je dois pas être forcément aimable. Ou je vais même forcément pas aimable. On va voir comment ça va se passer. J'aurais juste passé de l'autre côté s'il y a un trou. Merci ! Ah ! J'ai pas un peu trop focus au-dessus. J'ai pas fait gaffe où je mettais les hélices. On va faire un peu de ménage. Parce que là, c'est quand même la foire au slip. Je pense qu'il y a un gros truc là au milieu qui va tirer classique. Oh ! Je le dis, je le vois venir, mais je me le prends quand même sur la gueule. Ça c'est le truc classique. Eh gros truc ! On va voir là. J'ai un truc à te dire. J'ai deux mots. Mots et mots. Oh ! Si on veut dire des conneries, je finissais de flinguer cette chose méchante et néfaste. Je pense que mieux vaut pas trop leur laisser le temps de tirer parce qu'ils vont aller rapidement encombrant. En plus, se prendre des épaves dans la gueule et mourir, c'est un petit peu décevant. Et voilà le vrai boss. Ça sent la paterne speed et moisie. Avec le petit beam au milieu. Qui va rapidement semer la confusion. Et plus probable, il faut qu'il fait des primes. Ouh ! Le voilà, il y en a marre. Bien sûr, bien sûr. Ouh ! J'ai un petit problème de vitesse moi, je crois. Non, non, non. J'ai déjà fait le hot dunk. C'est bon. Merci. Pas deux fois. J'arrive à retenir en minimum les choses. J'ai même plus d'armes assis. C'est méchant ça. Pardon. Le jeu est en train de me tuer par étouffler. Celui-là, il faudrait de voir venir quand même. Ce serait beaucoup plus malin. Parce que là, j'ai vraiment fait du caca. Oh là 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 là. Quelle misère. J'ai honte. J'ai totalement honte. C'est ça. Mais des trucs qui n'ont pas la même vitesse. Fais comme à la maison. J'ai plus de crédit. On va le finir quand même. Mais il y en a. On est bien d'accord. Ce serait dommage de rester sur une trop grosse défaite. Non, 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 non. Oh 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 oh. Comment je peux me déplacer. Vu que le tir va plus vite que mon V5. Je fais la grève du shoot. C'était quand même super chouette toute cette époque du beatmap. Animé aux petits oignons par des fous furieux qui vous faisaient des planches de sprites à la chaîne. Mais sans renier la qualité. C'est vraiment plaisant quoi. C'est trop chouette, hein ? Suck l'eau, c'est drôle. il n'y a plus de bombes, je n'ai pas fait attention, c'est fini monsieur, et non, plus de sous, je vais demander, maman, maman, table à moitié, non, il n'y a plus de sous, je suis désolé, à mon âge, on essaye de ne plus trop demander un moment, mais bon, ça c'est un secret que vous ne connaîtrez jamais, les coulisses de ces streams, sur ce, on va se quitter, on va rappel que Battle Garaga s'est validé, ça fait partie de cette liste de jeux cultes qui ont posé des jalons d'importance, on ne peut pas ignorer, et qu'il vous faudra donc avoir dans votre ludothèque, je vous fais des gros bisous, et je vous préviens d'avance que le prochain stream ne parlera pas de Colarustine. Sous-titrage Société Radio-Canada